Gagner de l'argent en écoutant de la musique, la triste réalité. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Benjamin Gassi. Je suis, pardon, je bégaye un petit peu, je vis d'internet depuis maintenant presque 10 ans. Et je suis sur le web depuis plus de 10 ans. C'est-à-dire que je m'y intéresse depuis un moment. Ça n'a pas toujours été un franc succès. Donc voilà pourquoi aujourd'hui je suis capable de vous parler de business en ligne. Puisque c'est un petit peu ce que vous voulez faire. Dans le sens où vous voulez apprendre à générer des revenus depuis votre téléphone ou votre ordinateur. Donc premièrement, si vous voulez gagner de l'argent en écoutant de la musique. Sachez un truc, c'est que vous venez de signer pour devenir esclave des labels de musique. En effet, vous rentrez, vous êtes un des pions de cette industrie, l'industrie musicale. Qui est une très belle industrie. Mais vous faites partie, si vous voulez, des esclaves. Vous faites partie, vous êtes vraiment dans les sous-sols de l'industrie de la musique. C'est-à-dire que vous ne faites qu'en graisser les labels. Dans le sens où ils ont besoin que vous écoutiez de la musique. Qui derrière vont engranger tout un système de vue, de stream, etc. Qui va pousser des artistes. Ces artistes vont devenir, ainsi qu'avec les labels, peut-être millionnaires grâce à vous. Je veux dire grâce à vous tous. Et derrière, vous, vous allez ramasser des clopinettes. Comme d'habitude, vous vous retrouverez les dindons de la farce. Quand je dis comme d'habitude, je parle à toutes les personnes qui essaient de gagner de l'argent rapidement, facilement. Tout ça, c'est de l'arnaque. Tout ça, c'est de la couille. Oubliez le fait de vouloir vous lancer dans ce genre de business. Et puis même, psychologiquement, si vous regardez les gars, vous êtes en concurrence avec des mecs du tiers-monde. En fait, vous faites ce que font les mecs du tiers-monde. Sauf que ces gars-là, ils n'ont pas les moyens de s'en sortir. Ou ils n'ont pas les moyens de comprendre. Ils n'ont peut-être pas assez d'éducation pour comprendre qu'il y a d'autres choses à faire sur Internet. Mais vous, en somme, vous êtes là en train de streamer. Donc, si aujourd'hui, vous regardez cette vidéo et que vous avez 14 ans, à la limite, ça me rassure. Mais si vous avez la vingtaine, là, vous avez un vrai problème. Vous avez vraiment un souci. Vous êtes vraiment attardé. Vous êtes complètement à la masse et vous êtes très en retard par rapport à ce que vous avez à faire, potentiellement, par rapport au business en ligne. On va voir ça dans cette vidéo. Maintenant, cette vidéo n'est pas faite seulement pour vous incriminer. Elle est seulement faite pour vous réveiller et vous permettre, justement, de pivoter. Je ne vous dis pas d'abandonner ce rêve de recevoir de l'argent en faisant des choses depuis votre téléphone ou votre ordinateur. Je ne vous dis pas d'abandonner ce rêve parce que ce rêve, ce n'est même pas un rêve. Aujourd'hui, il y a tellement de personnes qui arrivent à vivre de leur ordinateur que c'est juste, en fait, un objectif que vous pouvez vous fixer. Et si vous vous en donnez les moyens, comme tout objectif, vous y arriverez sans problème. Croyez-moi. On va développer tout au long de cette vidéo. Premièrement, n'échangez jamais votre temps contre de l'argent. Là, ce que vous êtes en train de faire, c'est échanger votre temps de vie contre de la menu monnaie, contre un petit peu d'argent pour quelques centimes. C'est une honte. D'accord ? Vous êtes en train de salir la vie qu'on vous a donnée. Vous êtes en train de bafouer votre existence et la puissance de la vie que vous avez entre les mains. D'accord ? N'échanger. Ça, c'est un principe business de base. Je le rappelle parce que je sais qu'il va y avoir des débutants. Je vous le rappelle. Si vous êtes jeune et que vous comprenez cette phrase, que vous appliquez cette phrase dans votre vie, ça va tout changer. À vos finances, notamment. N'échanger pour gagner de l'argent. N'échanger jamais votre temps contre de l'argent. Qu'est-ce que ça signifie ? Au début, on n'a pas le choix. Aujourd'hui, si vous avez un job, qu'on vous dit tu viens de 9h à 16, 17, 18, je n'en sais rien, je ne sais plus comment ça fonctionne. Mais globalement, tu as un taux horaire, tu viens tant d'heures dans la journée et on va te payer tant d'heures, tant de l'heures. À ce moment-là, vous êtes en train d'échanger votre temps contre de l'argent. Extrêmement grosse erreur. Quand vous allez cliquer pour streamer de la musique, vous échangez votre temps contre de l'argent. Maintenant, si vous êtes là à me dire, ouais mais Benjamin, moi j'ai mis 10 bots en place, j'ai l'intelligence artificielle qui s'en occupe, etc. Là, on parle d'autre chose, mais la plupart, les personnes qui vont cliquer sur cette vidéo, ça va surtout être pour se dire, ok, je vais taper des streams, je vais écouter de la musique toute la journée et je vais gagner 10 euros par mois. Je veux dire, passer des heures et des heures pour quelques dizaines, allez, centaines d'euros par mois pour ceux qui vont se buter ou qui trouvent les bonnes applis et encore, je n'y crois pas trop vraiment. Je suis gentil, j'essaie de vous donner quand même un petit peu de crédit. Mais du coup, on voit bien que vous échangez votre temps contre de l'argent. Et bien ça, c'est le grand piège. Si vous voulez gagner de l'argent, il faut échanger, non pas du temps, mais de la valeur contre de l'argent. Il faut que vous apportiez de la valeur. Et qu'est-ce qu'apportait de la valeur dans notre société ? Ça s'appelle faire du business. Maintenant, pour certains, faire du business, ça peut nous faire peur. Mais faire du business, quand je dis faire du business, c'est simplement de dire, vous n'êtes pas obligé de monter une grosse industrie, des magasins physiques, etc. Businessman, si tu arrives, si tu as un petit truc dont tu t'occupes, pour moi, tu es un homme d'affaires. Tu es un tout petit homme d'affaires et ce n'est pas très grave puisque peut-être que c'est un choix ou peut-être que tu es en train d'évoluer et il n'y a pas de mal à ça. On est toujours plus gros dans la vie, de toute façon, il y a toujours plus riche, toujours plus fort, etc. Donc, les gens qui font les malins avec leurs revenus en ligne, sincèrement, il y a beaucoup plus gros que vous et peut-être que vous êtes plus gros que les personnes à qui vous essayez de faire miroiter des choses qui ne pourront jamais exister pour eux, malheureusement. Mais, vous le savez très bien, il y a toujours plus gros que vous. Moi, je le sais, il y a plus gros que moi, peu importe. Bref, donc, globalement, vous commencez petit à petit et vous êtes un businessman. Donc, vous allez monter votre petit business et un business, sachez un truc, c'est qu'un business, ça peut être très engageant et un business, d'autres business, d'autres types de business, c'est un truc où vous n'avez pas beaucoup d'attention à lui donner. Maintenant, plus vous allez donner d'attention, plus vous allez gagner d'argent, effectivement. Voilà, tout simplement. Donc, n'échangez jamais votre temps compte de l'argent puisque vous n'avez que 24 heures dans la journée et c'est comme ça que les riches s'enrichissent et que les pauvres s'appauvrissent parce qu'au fur et à mesure, vous n'allez plus avoir d'énergie, vous allez vieillir, vous allez être moins productif. Donc, alors, vous allez gagner moins d'argent. Oui, ce n'est pas le but. Maintenant, je ne juge pas les personnes qui échangent actuellement leur temps compte de l'argent puisqu'on est tous passé par là. Au début, si vous n'avez personne pour vous aider financièrement, etc., vous avez la possibilité d'aller travailler pour réunir une petite somme et ensuite l'investir pour créer un business et non pas donner votre temps pour streamer. C'est de la connerie, c'est de la couille, vraiment. Vous faites avoir et vous êtes en train de gaspiller votre temps de vie. Faites attention, c'est ce que vous avez de plus précieux. Maintenant, sachez qu'il y a plein de petits business semi-automatisés à monter en ligne puisque vous, quand vous cherchez à écouter de la musique, vous cherchez à ne pas vous prendre la tête. Vous cherchez à appuyer sur un bouton dès que vous êtes dans les transports, etc. Dès que vous êtes aux chiottes, machin, vous cherchez à faire ce genre de choses. Maintenant, je vous le dis, si vous ne le savez pas, vous allez pouvoir l'apprendre au fur et à mesure. Il y a plein de petits business qui sont faciles à semi-automatiser dans le sens où ils ne prennent pas beaucoup de temps. Il y a beaucoup de processus, il y a beaucoup de méthodes et de techniques qui permettent, mise bout à bout, de générer des revenus dans votre compte bancaire sans forcément y passer trop de temps. D'accord ? Avec une certaine automatisation. Ça, ça existe. Regardez ma chaîne, je ne suis pas un vendeur de rêve. C'est simplement qu'à un moment donné, il y a les vendeurs de rêve. Moi, je vous parle plus de la réalité du terrain. Mais ce qui existe, existe. S'il y a des trucs de fou qui existent, je vous les transmets quand même. Donc, avoir des business automatisés, et encore, vous pouvez aller beaucoup plus haut. Mais là, je parle à des gens qui voulaient gagner de l'argent pour streamer de base. Vous avez la possibilité de faire des tout petits business qui rapportent beaucoup plus d'argent que ce que vous êtes en train de faire, qui sont beaucoup plus drôles à monter, beaucoup plus stratégiques, beaucoup plus intéressants, et qui, au fur et à mesure, peuvent grossir et vous pouvez vous retrouver à avoir des business énormes en partant de ce principe-là. Welcome to the show. Alors, ensuite, vous avez besoin, d'après moi, c'est une petite punchline pour vous faire comprendre et pour vous faire percuter l'intérêt de cette vidéo. Vous devez monter votre business en écoutant de la musique, mais en écoutant de la musique qui vous plaît, d'accord ? Au lieu d'écouter de la musique pour être payé, montez votre business en écoutant de la bonne musique, de la musique qui vous fait kiffer. Vous n'allez pas être payé pour ça, mais par contre, ça sera beaucoup plus intéressant de monter votre propre business, parce que sur le long terme, vous allez gagner beaucoup plus d'argent et vous allez pouvoir écouter de la musique et vous faire kiffer pendant que vous êtes en train de travailler. Donc, faites l'inverse. Au lieu d'essayer de gagner de l'argent en écoutant de la musique, la musique, ça reste un plaisir, parce que je suppose qu'au bout d'un moment, vous êtes dégoûté d'écouter de la musique ou vous avez des hacks, etc., peu importe. Mais moi, je vous le dis, la musique, j'adore travailler en musique, montez votre business et écoutez la musique que vous aimez, d'accord ? Personne ne doit vous dire quelle musique vous allez écouter pour quelques centimes. Donc, maintenant, je vais vous donner quelques étapes qui vous permettront de mettre en place ces fameux petits business. Premièrement, faites la liste de ce que vous aimez dans la vie. Écrivez 10 choses que vous aimez bien dans la vie. Je vous garantis que sur Internet, il y aura un business qui correspond à la chose que vous aimez. Si vous me dites, oui, mais moi, du coup, j'aime la musique, oui, mais pas de problème, si tu veux être payé pour de la musique, tu peux faire des instrumentales, tu peux faire, tu peux, il y a beaucoup de choses à faire, tu peux vendre des tutos pour fabriquer de la musique, je pense à Nuendo, Cubase et tout, là, je vais un petit peu trop loin, peut-être que vous ne captez pas, mais vous pouvez faire des choses en rapport avec la musique, vendre des instruments de musique sur une boutique e-commerce, sans stock, sans avoir de stock, sans avoir cette trésorerie. Si vous aimez, par exemple, un sport, je ne sais pas, la natation, vous pouvez vendre des accessoires de natation sur une boutique, enfin, vous pouvez déjà lister ce que vous aimez. Ensuite, deuxième étape, essayez de comprendre où va l'argent. Un point très important pour gagner de l'argent sur Internet et pour gagner de l'argent dans la vie de manière générale. Où est-ce que va l'argent ? Où est-ce que circule l'argent ? D'accord ? N'allez pas, une fois que vous avez la liste des 10 choses que vous aimez, n'allez pas dans des endroits où il n'y a pas d'argent. Si vous aimez quelque chose de trop spécifique, de trop farfelu, etc., n'y allez pas. Allez où il y a de l'argent qui circule. Voilà les deux secrets. Je ne peux pas tout développer dans cette vidéo. Cette vidéo sert surtout d'alerte aux personnes qui s'intéressent à ce genre de choses. Ça sert à vous faire revenir en arrière et réfléchir au lieu de perdre votre temps et d'engraisser des applications qui finalement, en fait, même le milieu artistique est en train d'être gâché par ce genre de choses puisque l'artiste n'est pas vraiment écouté. Donc, il va faire monter ses streams, etc., mais il n'est pas réellement écouté. Le public n'en a rien à foutre de sa musique. C'est simplement que les mecs vont gagner quelques euros en écoutant ses musiques. C'est vraiment dommage. Tout simplement, donc, pour ceux qui souhaitent aller un petit peu plus loin avec moi et de manière entièrement gratuite, sachez qu'au début, je cherchais les petits revenus comme vous, en ligne, et finalement, de fil en aiguille, je n'ai même pas vu le truc venir. Je suis devenu millionnaire avec les business que j'ai montés. Je sais que millionnaire, pour certains, c'est un gros mot, mais je vais vous expliquer comment j'ai fait dans cette formation de 6 jours entièrement gratuite. Ça ne vous engage en rien, mais vous allez recevoir énormément de valeur et vous allez comprendre un petit peu quelle est mon histoire. Ça s'appelle 6 jours pour tout changer et ça porte bien son nom, croyez-moi. Donc, vous avez juste à rentrer votre mail dans la description et vous recevrez chaque jour à 7 heures du matin une vidéo de formation long format gratuite. N'oubliez pas de vérifier vos spams et d'ajouter l'adresse contact.benjamengacy.com à vos contacts pour être sûr de tout recevoir. Pour ceux qui ont un petit peu de temps devant eux et qui ont vraiment la dalle, qui ont vraiment envie d'avancer, vous pouvez nous demander, au même mail, en envoyant un email, à recevoir les 6 jours d'un seul coup. C'était Benji. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour les nouveaux. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Vous allez voir qu'il y a plein de vidéos sur cette chaîne qui parlent de business en ligne. Vous allez vous régaler. Allez, ciao, ciao. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Allez, on rend l'antenne à vous les sujets.